Salut à tous, ça y est je viens d'arriver à Sydney, on a pris un appartement mais d'abord dans cette vidéo ça va être le road trip entre Brisbane et Sydney donc on va voir de belles plages, on va aller observer des baleines, on va faire du camping donc j'espère que ça va vous plaire Sous-titrage ST' 501 Voilà ça y est on vient de passer notre première nuit en Australie et donc notre première nuit dans un van il doit être à peu près 6h du matin, en même temps je suis réveillée depuis 4h parce qu'il y a un oiseau qui chante alors super bien mais à 4h du matin c'est un peu tôt Là on va essayer de trouver une douche, normalement il y a une douche publique là pas très loin on paye je sais pas 3$ et on a une douche chaude parce que donc ça fait 2 nuits qu'on dort dans les avions et là 7 nuits en van donc ça fait en gros 3 jours qu'on s'est pas douché on fait ça un peu à la rage, j'ai acheté des lingettes, on fait ça dans la voiture ou dans les toilettes publiques bref c'est pas super pratique donc là on a dormi ici, je pensais trouver un camping et en fait hier on est parti tard de Brisbane donc on est arrivé vers 8h ici, on est sur la Gold Coast, on avait une heure de route et en fait d'après l'application qu'on a pour trouver les campings, CamperMate d'ailleurs c'est bien si vous voulez partir il faut la télécharger ça recense les campings, les douches et tout ce qu'il y a autour et donc ouais il était 8h quand on est arrivé et donc ça disait qu'il fallait arriver avant 7h30 et on a essayé de trouver un hôtel, pareil c'était à chaque fois, la réception est fermée tout ça donc bah du coup ça va on a notre van donc on a pu dormir quand même dans un lit mais c'est vrai que normalement le camping comme ça sur des parkings faut éviter mais il le tolère, c'est ce que j'ai lu sur internet, il le tolère pour une nuit donc voilà, on a fait ça comme ça cette nuit mais j'espère que demain on dormira un peu mieux et dans un endroit un peu plus sympa qu'un parking C'est parti! Et voilà, pour manger le midi, on a tout ce qu'il faut dans notre vanne. Il y avait énormément de vent sur les plages ces jours-ci donc on n'a pas pu faire décoller le drone mais en même temps c'était sympa parce que du coup ça nous a permis de faire de très belles photos avec le sable sans aucune trace de pas et il n'y avait personne sur la plage donc c'était sympa. Ça c'est l'intérieur de notre vanne, là où on dort. En fait on déplie ça et on le met là et comme ça, ça fait un lit. Et en dessous il y a tout ce qui est vaisselle et pour faire à manger. Voilà, on essaye de ranger au mieux parce que l'espace est limité pour nos valises, tout ça. Et voilà l'extérieur. C'est un vieux vanne, il doit avoir 25 ans. Et voilà, on fait la première place, c'est notre tour. D'iciens! Il doit être parti! Et voilà, on y a beaucoup plus de temps de faire. K'est parti ! On arrête pas, on va manger et on va manger. Ouais, c'est parti. Pas, non. Pas, c'est parti. Pas, non. Pas, non. Sous-titrage ST' 501 A Byron Bay j'avais vu qu'on pouvait aller observer des baleines avec un peu de chance Au mois d'octobre où on est c'est la fin de la période de migration Donc j'avais quand même espoir d'en voir Donc on s'est réservé ça, on était 12 sur le bateau, c'est des petits bateaux Et si on voit une baleine il faut respecter un périmètre de sécurité de au moins 100 mètres voire 300 mètres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a eu la chance d'en voir quelques-unes Même si d'après le guide c'était pas une très bonne journée parce que normalement il y en a plus Et du coup il nous a même dit qu'on pouvait demander à l'organisme d'avoir un nouveau tour gratuit un autre jour pour en voir plus Mais je reste quand même contente d'avoir pu en voir au moins deux ou trois, c'est quand même déjà beaucoup de chance Allez faites attention si vous vous garez en Australie parce que là on s'est arrêté sur un parking pour aller observer un point de vue Et justement je dis à mon copain c'est bien les parkings sont gratuits et tout Et quand on est revenu on avait une amende en fait parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait des petits parkmètres devant le parking Et il n'y a pas écrit en fait comme nous en France sur le sol payant ou ce genre de choses Et même des fois les voitures autour de nous n'avaient pas de tickets parce que ça se fait tout électroniquement Il n'y a pas besoin de mettre de tickets sur le tableau de bord comme en France, enfin pas toujours Et du coup on s'est fait avoir avec ça et 80$ d'amende bon on serait bien passé à côté mais bon c'est des choses qui arrivent